Je vais d'abord vous remercier et remercier la société Saint-Simonienne qui nous accueille ici et Dominique Yoniapra pour avoir lancé ce travail collectif qui est tout à fait sympathique. Je vais parler de contes, enfin j'avais dit contes et l'islam, je vais plutôt parler de contes, le positivisme et l'islamisme. Alors c'est évidemment un sujet un petit peu aujourd'hui brûlant, j'y pense en particulier parce qu'il y a un livre de John Gray qui est un philosophe politique, prof à la LSI, élève d'Isaïa Berlin qui a écrit un bouquin assez étonnant qui n'a pas été traduit malheureusement « Al-Qaïda and what it means to be modern » sur les sources d'Al-Qaïda et parmi ces sources il met Auguste Comte. Auguste Comte c'est au fond quelqu'un, un modernisateur comme le sont les gens d'Al-Qaïda. Bon c'est un petit peu osé comme thèse, on n'a pas le temps d'y entrer en détail mais il y a quelques arguments intéressants. Alors effectivement c'est vrai que l'idée est assez répandue qu'Auguste Comte soit très islamophile, soit un ami de l'islam. C'est quelque chose qui est très présent, par exemple je pense à Louis Massignon déjà dans la revue des études musulmanes en 1912 qui explique « Dans l'œuvre entière d'Auguste Comte, on remarque une grande sympathie pour la religion musulmane. Le Coran était avec la Bible, le seul livre sacré dont le fondateur du positivisme recommanda la lecture et la méditation. « Auguste Comte avait foi dans l'avenir de l'islam et rendait hommage au service qu'il a rendu à la civilisation. » C'est effectivement, il y a un certain nombre de signes. Alors ce qu'il dit c'est à propos d'une édition de Comte par un de ses disciples Cherfis qui a édité les textes sur l'islamisme du point de vue social. Mais il y a évidemment beaucoup d'indices qui montreraient qu'il y a une certaine sympathie de Comte pour l'islam. Par exemple, simplement le fait que nous étions hier dans ce que Lafitte appelait notre Kaaba, notre pierre noire, c'était l'appartement d'Auguste Comte. Et Riza, lorsqu'il parlait de Paris, disait toujours « Lamec de l'Occident, lamec de la pensée moderne, etc. » Alors, c'est un peu des plaisanteries, mais c'est des plaisanteries très répandues dans le milieu positiviste. Et effectivement, c'est sans doute, alors le texte, l'édition de Cherfis, qui est d'ailleurs réédité ces jours-ci par quelqu'un qui est musulman assez militant, c'est effectivement, les positivistes sont effectivement très intéressés par l'islam et en large partie favorables à l'islam. Ce qu'on appelle l'islamisme à l'époque, c'est l'islam. Pour Comte, les choses sont un petit peu différentes, puisque, oui, il y a un autre argument aussi, pardon, que j'ai oublié de citer, c'est évidemment la révolution jeune turque. Les jeunes turques se réclament, pour une bonne part d'entre eux, du positivisme. Par contre, s'agissant de Comte, les choses sont un petit peu plus complexes, puisqu'il y a dans la pensée de Comte une évolution quant à ses jugements par rapport à l'islam, évolution d'ailleurs qu'il reconnaît, ce qui est rarissime, qu'on ne reconnaît jamais s'être trompé, là il reconnaît s'être trompé, et donc dans le cours de philosophie positive, on va voir que ses jugements sont plutôt négatifs. Dans les œuvres de la maturité ou de la vieillesse, les jugements sont beaucoup plus positifs à l'égard de l'islam, mais on va voir que ce qu'il emprunte à l'islam n'est pas ce que l'on s'attendrait peut-être à trouver. Alors, on verra aussi, si on en a le temps, qu'en revanche, dans le mouvement positiviste organisé, il y a une vraie préoccupation pour l'islam, il y a des débats incessants dans les deux groupes autour de l'islam. Alors, s'agissant d'abord du premier Comte, du jeune Comte critique de l'islam, dans les premiers textes, l'islam a une importance relativement mineure, voire même négative dans le cours. Certes, dans les premiers ouvrages, par exemple dans la sommaire appréciation de l'ensemble du passé moderne, il insiste sur l'apport des Arabes aux sciences positives en Europe, qui ont créé la révolution des sciences positives en Europe. Appelle les Arabes, dit-il, eurent-ils commencé à établir des écoles pour l'enseignement des sciences d'observation, qu'une ardeur générale dirigerait à tous les esprits vers cette nouvelle lumière, des écoles semblables célèbres dans toute l'Europe occidentale, des observatoires, des salles de dissection, des cabinets d'histoire, furent institués en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne. Plusieurs membres éminents du clergé complétaient leur éducation à Cordoue. Bon, c'est un bref passage, mais pas très développé, et qui reprend effectivement, on en a parlé hier, certains textes, en dehors des discussions personnelles, qui reprend certains passages de Saint-Simon, du Mémoire sur la science de l'homme, où effectivement, il y a l'idée que ce sont les Arabes qui ont imaginé de chercher les lois qui régissent l'univers, en faisant abstraction de l'idée d'une cause animée, les gouvernants. Mais ce qui est assez étrange, on s'attendrait à voir, dans l'historien des sciences qui compte, une grande valorisation de la science arabe. Ce n'est pas le cas. Alors, dans le cours de philosophie positive, Auguste Comte parle de l'islam dans la 54e leçon, consacrée à l'appréciation du monothéisme, et dans la 55e leçon, consacrée à l'étude de l'âge métaphysique. Et dans ces deux parties, Comte est plutôt critique à l'égard de l'islam. Vous verrez qu'il emploie presque toujours des termes dévalorisants ou légèrement méprisants. Pourquoi ? Alors, l'hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'effectivement, le cours de philosophie positive traite essentiellement de l'Occident. Et donc, pour l'Occident, d'après Comte, à cette époque-là, l'islam n'a pas d'intérêt. Et c'est un cours qui est essentiellement théorique. Or, du point de vue théorique, la religion musulmane, selon Comte, n'est pas très passionnante. Par exemple, dans une autre leçon, dans la 47e leçon, il explique, à propos de la notion de progrès, que cette notion est une notion essentiellement catholique, et que le mahometisme, en prolongeant à sa manière la même notion, n'a fait que tenter à ce sujet, comme à tant d'autres, sans aucune amélioration réelle, une grossière imitation, évidemment dépourvue de toute véritable originalité. Les musulmans sont de grossiers imitateurs. Alors, vous noterez aussi qu'il parle de mahometisme. Alors, c'est vrai que le terme change au cours du XIXe siècle, mais dans cette période-là, il parle de mahometisme. On verra que par la suite, il revient sur cette appellation. Alors, dans la 54e leçon en particulier, sur le monothéisme, il fait toute une série de critiques contre l'islam ou le mahometisme, justement, sur ce nom, et il va en changer, la dénomination, dit-il, de catholicisme, semble à tous égards préférable à celle de christianisme, on s'en doute déteste Jésus-Christ, beaucoup plus rationnelle en ce que, sans rappeler ainsi que les noms de mahometisme, de bouddhisme, etc., aucun fondateur individuel, elle se rapporte directement à ce grand attribut d'universalité qui caractérise essentiellement leur organisation spirituelle. Par ailleurs, le rôle des Arabes dans la renaissance des sciences aurait été exagéré, page 369, l'influence que l'on attribue communément aux Arabes sur cette mémorale renaissance a été très certainement exagérée. Les Arabes ne sont pas à l'origine des progrès de l'arithmétique. Ils sont surtout, selon le compte, des imitateurs, notamment s'agissant de religions. Mahomet, dit-il, a tenté par une imitation trop peu rationnelle d'organiser les monothéismes chez une nation qui n'était pas encore à beaucoup près convenablement préparée. Et autre danger, alors, de ce point de vue-là de l'islam, c'est la théocratie militaire. De ce point de vue-là, la religion musulmane aboutit à ce qu'il appelle la plus monstrueuse concentration politique, une sorte de théocratie militaire. De ce point de vue-là, il y a une tendance à l'absolutisme chez les musulmans qu'ils récusent absolument. les esprits n'ont pas pu se développer de la même manière chez les musulmans que chez les catholiques. Tendance à l'absolutisme qui, dit-il, inspire les rois car il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et donc, le début de l'absolutisme, ce serait le mahometisme. Dans une formule assez curieuse, il explique pendant que les rois rêvaient le type musulman comme l'idéal de la monarchie moderne, les prêtres, surtout protestants, rêvaient en sens inverse une sorte de restauration de la théocratie juive ou égyptienne et les philosophes reprenaient à leur tour le rêve primitif des écoles grecques sur l'espèce de théocratie métaphysique qui constituerait le prétendu règne de l'esprit. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs et c'est effectivement le principal défaut de l'islam. Ce qui est assez fascinant, c'est que la grande invention du Moyen-Âge catholique, c'est la séparation des pouvoirs. L'islam n'a pas connu cette séparation, donc il est défectueux pour Auguste Comte. C'est ce qu'il dit, par exemple, toujours dans cette leçon. Cette tentative n'a pu suffisamment produire les principaux résultats sociaux propres à une telle transformation et surtout cette division fondamentale des deux pouvoirs élémentaires. Et de ce point de vue-là, la supériorité du catholicisme, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, c'est cela qui fait de la supériorité du catholicisme. C'est de ce point de vue-là, l'Occident n'a à attendre de l'islam qu'une influence négative. Et donc, l'Occident a raison d'avoir combattu l'islam. Par exemple, dans la 55e leçon, Comte justifie les croisades. Les croisades étaient le seul moyen décisif de préserver l'évolution occidentale du redoutable prosélytisme musulman. Ces inquiétudes ont survécu jusqu'au XVIIe siècle. Il fallait arrêter l'extension occidentale des armes musulmanes. Et lorsqu'il compare en détail monothéisme catholique et monothéisme musulman, la comparaison tourne toujours au désavantage du monothéisme mahometan, pour ce qui est de l'essor de l'activité spéculative, qui entraîne des hérésies, mais qui entraîne aussi un développement supérieur de l'esprit. De ce point de vue-là, il dit quelque part, cette tendance universelle du monothéisme que l'islamisme lui-même laisse distinctement apercevoir devait évidemment recevoir du catholicisme son principal développement à cause de la division fondamentale des deux puissances. Donc il y a des hérésies parce qu'il y a de l'activité intellectuelle. Même chose pour la morale. La morale est inférieure à celle du christianisme. Nous admirons, c'est justement au Moyen-Âge le mahometisme. Sa morale, quoique tout aussi pure en principe que celle du christianisme, où elle a été surtout tirée, est bien loin d'avoir produit les mêmes résultats effectifs sur une population trop peu avancée. Donc c'est une morale qui ne colle pas avec la population. Pour ce qui est de l'esclavage, la tendance du monothéisme à modifier profondément l'esclavage au moins en adoucissant la conduite des maîtres est sensible jusque dans le mahometisme. Donc ça veut dire que le mahometisme est vraiment très loin de cette question. Il va évoluer, mais c'est la seule chose. Alors le seul aspect positif de l'islam dans le cours de philosophie politique, c'est une brève note dans une page 369, sur l'influence positive de l'islam en Inde et en Malaisie. Nous ne pouvons considérer ici le mahometisme que relativement à la principale évolution sociale, dès lors essentiellement accomplie en Occident, l'action capitale qu'il a exercée sur l'Orient est d'une toute autre nature et le plus souvent très favorable dans l'essor des civilisations correspondantes, surtout dans l'Inde et encore plus dans les grandes îles malaises. Donc il y a vraiment, l'islam, ça sert à l'autre bout du monde d'une certaine manière. Alors dans un deuxième temps, il y a des changements très radicaux dans l'appréciation de Comte par rapport à l'islam. Comte va devenir dans le système de politique positive, je rappelle que le deuxième volume où il commence à parler de toutes ces questions date de 1852, dans l'appel aux conservateurs 1855, dans le catéchisme positiviste 1852, dans la synthèse subjective, etc. Alors Comte s'en explique dans le système, Tom Katz, qui est, je vous dis, rarissime. C'est à ma connaissance une des seules fois où il s'explique et s'excuse de ses erreurs. Je cite, « Comme on traitait fondamental, c'est-à-dire le cours de philosophie positive, institua la philosophie de l'histoire, elle ne pouvait être assez précise ni même assez complète pour me permettre une suffisante appréciation du monothéisme oriental, l'islam. Je dois d'ailleurs avouer que, à mon insu, je participais alors aux préventions émanées contre lui du milieu catholique et qui se propagent involontairement chez les esprits les mieux émancipés sans accepter le grand hydro, telle fut la source du jugement radicalement erroné que je portais alors sur l'influence sociale de l'islamisme. » Donc là, il y a une espèce d'amende d'honorable, il reconnaît s'être totalement trompé. « Mais maintenant, dit-il, je regarde définitivement les deux monothéisme, christianisme et islam, comme ayant également complété chacun à sa manière la préparation humaine, c'est-à-dire l'avènement du positivisme. Les deux synthèses transitoires, successivement instituées par Saint-Paul et Mahomet, offrent une équivalente situation, quoique pareillement épuisées, elles sont diversement propres à seconder l'avènement de la religion finale, dignement pressentie chez les meilleurs organes du grand être. » Et donc, dès cette période, Comte ne parlera désormais plus que de celui qu'il appelle l'éminent Mahomet, l'éminent Mahomet dont il admire à la fois l'activité militaire, où il est fasciné par les armes de Mahomet, c'est très clair, intellectuel comme les autres, il est fasciné aussi par la construction théorique de Mahomet, ce qui est plus bizarre parce qu'il ne précise pas exactement ce qu'il entend, et il est fasciné aussi par la force de conviction. Il se voit comme Mahomet et lorsqu'il écrit à ses disciples, il dit « je veux être Mahomet, il faut que vous me suiviez comme les disciples suivaient Mahomet. » L'éminent Mahomet, dit-il, alléguait à l'humanité une construction admirable, c'est un chef incomparable par le concours du cœur avec l'esprit et le caractère, il a su présenter dignement, dit-il, une nouvelle solution du grand problème qui préoccupait autant l'Orient que l'Occident. Son admirable empirisme avait confusément senti l'incompatibilité radicale de la séparation des deux pouvoirs avec le principe théologique d'après la nullité du sacerdoce grec et l'insuffisance de l'Église romaine. Il fut donc conduit à maintenir leur concentration polythéique, quoiqu'il reconnut les avantages moraux et politiques de leur vraie division. Et il a procuré à son peuple la simplicité propre au caractère militaire de cette religion. Il admire l'énergie, la force de conviction. Il y a énormément de citations sur ce sujet. Il y en a une qui revient sous trois, qui l'envoie à trois disciples différents, exactement sous les mêmes formes. Je vous la lis parce qu'il en est très content d'une certaine manière et il la reprend dans la synthèse d'ailleurs. « Ce que Mahomet dit-il prédisait à ses prédestinés, ce que Cromwell prêchait à ses saints, je dois le recommander encore mieux au nom de l'humanité à tous les vrais positivistes éminents. Emparez-vous du monde social car il vous appartient non d'après aucun droit mais suivant un devoir évident fondé sur votre aptitude exclusive à diriger la terminaison organique de la grande révolution. La direction ailleurs, la direction du monde social appartient à ceux qui le comprennent et s'y intéressent. Cette prédication de Mahomet est animée par ce qu'il appelle la confiance que suscite la plénitude et l'homogénéité d'une doctrine enfin parvenue à présenter sur toutes les questions essentielles des solutions décisives toujours d'accord entre elles. Ça c'est une religion parfaite puisqu'il n'y a pas de discussion, il y a des réponses à toutes les questions, des solutions décisives, un accord parfait entre tous. Alors les moments simplement où il est un petit peu déprimé notamment dans son testament, il regrette un petit peu que ses disciples ne soient un peu moins enthousiastes et un peu moins guerriers que ceux de Mahomet. Je cite un passage du testament « Tandis que saint Paul et Mahomet au milieu de luttes acharnées obtèrent des dévouements complets, je puis sans attaque extérieure être à chaque instant abandonné de tous les miens d'après les habitudes dues à leur négativisme primitif. » Bon, ils sont un peu moins enthousiastes et disciples que ceux de Mahomet. Alors les conséquences de ce changement d'appréciation vont être nombreuses puisque Auguste Comte va à la fois accorder une plus grande place à Mahomet et la religion musulmane dans sa prédication, si je puis dire, dans ses œuvres et aussi va reprendre un certain nombre d'instruments de la religion musulmane. Alors, s'agissant d'abord du calendrier qui est évidemment un lieu central de l'influence positiviste, il a décidé de consacrer une semaine à célébrer dignement le monothéisme islamique dans le calendrier. Monothéisme islamique qui pouvait seul préparer le positivisme en Orient. Il montre les avantages intellectuels et moraux de l'islam propres à la confusion monothéique des deux puissances malgré le retard passager qu'elle impossa d'abord aux Orientaux. Et pour compléter le tableau de l'affiliation, il fait une fête exceptionnelle pour les musulmans qui célèbre le lendemain la bataille de l'Épente, dernière gloire de l'Instinguerie. Ce n'est pas une très bonne idée de célébrer une grande défaite pour les musulmans. Je crois qu'il va écrire aussi à un vizir en disant « grande fête pour la bataille de l'Épente ». Ce n'est pas évident. Pour lui, c'est parce que les musulmans sentiront nul le prix que les catholiques d'une journée qui, marquant la fin de leur essor militaire, inaugura leur vie industrielle. Ils sont rentrés dans un monde nouveau. Voilà pourquoi pour la bataille de l'Épente. Alors, pour ce qui est de l'importance de Mahomet dans le calendrier, il donne son nom à une semaine. C'est un dimanche qui donne son nom à une semaine comme Numa, Bouddha et Confucius. Par la suite, Comte rajoute même dans le calendrier Haroun al-Rachid. Il n'y a évidemment pas de jour pour le Christ, on le sait bien, l'aventurier, le charlatan, etc. Pas pour Luther, bien sûr, pas pour Calvin, encore moins. Pas de jour pour Rousseau, pas de jour pour Napoléon. Il y a un certain nombre d'exclus. En revanche, il y a un mois pour Moïse, la théocratie initiale, et un mois pour l'incomparable Saint-Paul, le catholicisme. Il reste Saint-Paul et Mahomet essentiellement. Moïse, c'est la base, mais on n'en parle quasiment plus. Pour ce qui est de la bibliothèque aussi, donc il y a le calendrier et la bibliothèque, pour ce qui est de la bibliothèque, Comte propose de retenir le Coran et la Bible comme les deux livres sacrés, et il ajoute les milléunis pour une ouverture, disons, à la culture musulmane. Comte, par ailleurs, avait prévu de donner des cours sur l'islam en 1855 qui devaient être reportés en 1857 et il explique que je vais donner un cours au palais cardinal sur la philosophie de l'histoire et il y aura deux séances consacrées à l'islam, une séance consacrée à l'appréciation générale du monothéisme islamique, une séance consacrée à sa représentation par Mahomet, Omar et Haroun al-Rachid. Alors, quels sont effectivement les principaux avantages comme il le dit de l'islam ? Il y en a toute une série. Évidemment, la difficulté, c'est pourquoi une religion qui ignore la séparation des pouvoirs est valorisée alors que la grande découverte du monothéisme catholique c'est la séparation des pouvoirs. En fait, c'est une question de timing, si je puis dire. Mahomet s'est rendu compte que pour les populations auxquelles il avait affaire, qui n'avaient pas reçu ce qu'on appelle la préparation grecque, l'accès à cette séparation des pouvoirs était prématuré. Alors, ça a eu un effet négatif à un moment donné, c'est-à-dire que ça n'a pas permis, ça a retardé l'Orient au début. Il y a effectivement des retards pour entrer dans la modernité, mais en revanche, le gros avantage, c'est que ça va permettre d'accélérer maintenant l'entrée de l'Islam, de l'Orient, dans la philosophie positive. Parce qu'il y a toute une série d'avantages qui vont avec cette absence de séparation des pouvoirs, c'est que s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de temps perdu en discussion théologique, en discussion byzantine, déteste le Byzance, il est très hostile à Byzance, on le verra tout à l'heure si on a le temps, et de ce point de vue-là, la vertu essentielle si je puis dire de l'Islam, c'est d'une certaine manière la simplicité, le terme qui revient sans cesse, c'est l'idée de simplicité, l'islamisme, dit-il, a réussi à éviter la complication du dogme en simplifiant au maximum la révélation, il n'y a pas de clergé pour discuter, c'est une religion simple, et de ce point de vue-là, je dirais que la force de l'Islam, c'est, alors, Gouillet avait dit à propos du monothéisme en général qu'il servait à désencombrer la nature et laisser le champ libre à l'esprit positif, et là, c'est un désencombrement total, c'est-à-dire que l'Islam vide la nature d'une certaine manière, il n'y a plus de Dieu, bon, Dieu égalique, si vous voulez, et Dieu et Dieu, alors c'est ce qui enthousiasme les positivistes, Dieu et Dieu, ça suffit, avec ça, on n'a rien d'autre à faire, et de ce point de vue-là, les positivistes en général aussi montrent bien que l'idée d'un Dieu incarné, fils, la Trinité, etc., c'est quelque chose de totalement rétrograde, qui fait perdre du temps désormais, et donc, l'Islam, les pays qui sont islamiques, sont préservés de ce qu'on appelle la corruption révolutionnaire, c'est-à-dire, il n'y a pas d'État métaphysique, et donc, il n'y a pas d'État métaphysique, il n'y a pas de métaphysicien, il n'y a pas de légiste, c'est un avantage, dit-il, capital, qui peut beaucoup seconder leur régénération finale. On sait que la loi des trois États, effectivement, le second État est un État, quand Guilhem parlait de loi des deux États, il y a effectivement l'État du milieu, c'est juste pour passer l'un à l'autre, l'hypothèse de Comte, c'est que grâce au dépouillement extrême du monothéisme islamique, on pourrait passer peut-être directement au positivisme, il y a une transition directe de ce point de vue-là, c'est ce qu'il dit par exemple lorsqu'il s'adresse à Rachid Pacha, il fait une lettre à le vizir dont on parlera tout à l'heure, il dit il y a un passage direct possible de l'islamisme au positivisme sans transition métaphysique. Et l'idée c'est qu'au fond on peut passer d'ailleurs, et pour des gens comme Rizin par exemple le futur jeune Turc qui sera élève de la FIT, il dit l'intérêt c'est qu'un musulman instruit peut devenir positiviste, jamais chrétien, donc on peut faire l'économie de la suite, on peut passer directement de l'islamisme au positivisme. Alors un autre point important c'est aussi simplicité, les termes qui reviennent sans ça sont simplicité, le réalisme, c'est une religion réelle qui a une destination sociale contre le catholicisme qui détourne les hommes de leurs préoccupations civiques et terrestres, jamais dit-il le catholicisme ne put concilier la préoccupation de salut avec les sollicitudes civiques, chacun ne pouvant son poids à Dieu qu'en s'isolant du monde. Et donc l'islam est une religion sociale, c'est aussi lié à l'absence de métaphysique effectivement, c'est une religion directement destinée à l'action et autre avantage alors un petit peu annexe, c'est bizarrement la tolérance, la douceur et la tendresse de l'islam en particulier à l'égard des animaux, il faudra relever les animaux comme c'est le faire l'islam, il parle aussi de Mahomet qui pleure sur la tombe de sa mère donc Mahomet est un personnage assez mouvant un petit peu sensible etc. Sans doute parce qu'effectivement pour que la religion finale la religion positiviste est une religion avec un grand rôle pour le sentiment pour le cœur et évidemment ça ne colle pas tout à fait avec la représentation disons très abstraite de la religion musulmane qu'il en donne par ailleurs. Alors il y a aussi d'autres avantages je dirais plus historiques de l'islam c'est la principale supériorité c'est surtout que c'est la dernière religion apparue c'est l'ordre d'entrée en scène et donc c'est celle qui est la plus près du positivisme la principale supériorité de la religion musulmane c'est pour moi c'est celle d'être venue la dernière c'est ce que disent les positivistes aussi jamais les chrétiens n'ont converti les islamistes cela se qu'en soit l'islamisme représentant un état théologique plus avancé c'est à dire plus simple et plus près de la pleine émancipation donc c'est la dernière religion avant la sortie de la religion et donc c'est pour cela qu'elle a un avantage qui permettrait peut-être de lui faire accélérer l'accès à la positivité et autre aspect je dirais historique c'est que arrivant dernier cette religion a eu la vertu effectivement de reconnaître ce que Comte appelle la continuité alors ça c'est un terme qui pour les non-positivistes n'a pas de sens mais selon Auguste Comte l'Occident est malade il y a une maladie occidentale et cette maladie c'est ce qu'il appelle la rupture de la continuité donc on ne reconnaît pas ses ancêtres on ne reconnaît pas le cours de l'histoire or dit Auguste Comte et là aussi il revient très souvent l'islam à la différence du catholicisme s'était forcé d'éviter une brutale discontinuité alors que l'avènement du catholicisme offre un caractère anarchique puisqu'ils font comme si le passé gréco-romain n'avait pas existé comme si les antécédents juifs n'avaient pas existé le catholicisme empêchait de s'élever d'un point de vue historique puisqu'il ne reconnaissait pas sa dette à l'égard de ses prédécesseurs de ce point de vue là là aussi certains positivistes disent que la grande force de l'islamisme c'est de continuer le judaïsme et le christianisme on verra qu'il y a effectivement l'idée qu'il récupère tout il résume il récapitule d'une certaine manière l'histoire des religions alors il y a deux autres aspects qui mériteraient d'être développés que Comte bizarrement ne développe pas énormément c'est plutôt les positivistes qui les développent c'est la question du fatalisme et de la fraternité le fatalisme le fameux Fatum Mahometadou alors Comte ne le dit pas à propos de l'islam mais il explique que l'idée de fatalisme en fait c'est le pressentiment de la notion de nécessité c'est l'idée que la nature n'est pas modifiable qu'il y a des règles qu'il y a des lois de la nature et le fatalisme c'est une sorte de pressentiment du déterminisme si l'on veut alors ce n'est pas très développé par Comte à propos de l'islam mais la plupart des positivistes disent voilà c'est une des preuves que l'islam est une religion scientifique c'est le fatalisme le fatalisme c'est une thèse scientifique d'une certaine manière et autre point sur lequel aussi on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de textes de Comte c'est la question de la fraternité de ce point de vue là Comte n'est pas très désert sur ce point alors que évidemment on pense Comte, religion, lien social alors il dit quand même dans le système chez les musulmans les vrais croyants utiliseront une disposition plus favorable à l'ensemble des liens humains pour manifester l'aptitude du positivisme envers les aspirations islamiques le lien social effectivement est plus développé chez les musulmans alors c'est très présent chez notamment Ahmed Riza qui explique que le positivisme c'est la philosophie qui convient à l'ouma parce qu'il s'agit de réfuter l'individu chez nous des Riza c'est la famille et non l'individu qui constitue l'unité sociale c'est cela qu'apprécient les positivistes musulmans et le thème ici très présent c'est le thème de la fraternité la fête de la fraternité va être célébrée par la fille par Riza par cher fils par tous les positivistes qui voient dans la fraternité une vertu musulmane l'islam c'est un peuple de frères une religion des frères alors il y a deux objections je vous ferai vite parce que c'est pas l'essentiel qui sont écartées la polygamie c'est pas bien grave de toute façon il y en a plus à Paris qu'à Constantinople dit-il dans le catéchisme à son interlocutrice c'est une tendresse habituelle ça peut être une promotion ça récompense les services des femmes etc et même chose chez les musulmans ils font partie de la famille c'est pas bien grave etc alors ce que compte ça c'est l'aspect théorique mais c'est pas l'essentiel ce que compte ce qui est essentiel pour Comte c'est plutôt la reprise des rites et de ce point de vue le pénis dans son livre sur le pouvoir des signes chez Comte a bien montré cela ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on peut reprendre comme institution pratique si je puis dire et l'essentiel bizarrement c'est la québla la québla c'est-à-dire le fait de se tourner vers la Mecque quand on fait la prière c'est effectivement c'est dit-il une heureuse ébauche de l'islamisme envers les temples du grand être on sait que les temples y compris au Brésil puisque les Brésiliens sont orientés vers Paris et ça c'est une institution et géniale dit Comte éminemment sociale ce principe est trop peu apprécié du québla au point fixe destiné à faciliter matériellement la convergence mentale et morale c'est un moyen matériel de prôner la convergence mentale et morale c'est un point essentiel pour Comte je dirais que c'est le principal emprunt je dirais peut-être à l'islam il revient dans le catéchisme c'est une invention centrale c'est une des meilleures inspirations de l'islamisme dans le système et autre aspect qui est lié à la québla c'est évidemment la direction pour l'instant c'est Paris mais vous le savez à terme ce sera Constantinople lorsque l'Orient et l'Occident seront les deux régénérés la québla on se tournera vers Constantinople ça c'est le premier point le deuxième point c'est le drapeau vert le drapeau vert alors il y a plusieurs explications couleur de l'espérance coquard d'enfeuillage de Camille Desmoulins couleur du vieux drapeau du Brésil mais aussi turban vert des islamistes et il me semble que effectivement le vert des islamistes est tout à fait important et troisième point important aussi la prohibition de l'alcool la tempérance la bonne l'interdiction de l'alcool est un point tout à fait essentiel qui permet effectivement de progresser dans la civilisation alors comme j'ai peur d'être un peu en retard je vais être assez rapide sur la question voilà alors ça c'est l'aspect théorique pourquoi Auguste Comte s'intéresse-t-il à l'islam à ce point et pourquoi change-t-il d'avis je crois qu'il y a deux raisons principales l'Algérie avec la colonisation qui se développe et on sait que Comte est un des seuls sinon le seul à se prononcer ouvertement pour la restitution de l'Algérie aux arabes et la guerre de Crimée qui est un événement tout à fait essentiel un peu sous-estimé en général puisque au fond c'est une objection à la théorie conscienne de la disparition de la guerre alors au début il dit c'est une opération de gendarmerie c'est pas une guerre mais après ça continue et donc ça devient plus compliqué alors ce que va essayer de faire Comte c'est au fond constater d'une certaine manière d'un point de vue quasiment géopolitique la séparation de l'Orient et de l'Occident le statut coexiste les deux monothéismes se partagent le monde ce sont deux systèmes qui sont symétriques l'islamisme pour l'Occident le catholicisme l'islamisme pour l'Orient le catholicisme pour l'Occident et même il abandonne la tombe de son prétendu fondateur à l'islam la religion des chefs d'un côté l'islam la religion des sujets de l'autre le christianisme et par la suite surtout dans l'appel aux conservateurs Auguste Comte va essayer vous savez qu'il met en place une ligue religieuse pour lutter contre l'irrégion là on est dans le compte le plus conservateur de la fin et la question ça va être celle de la place à accorder aux différentes religions je passe assez vite mais cette ligue doit être aussi accessible aux musulmans qu'aux chrétiens et donc les deux sont quasiment sur le même plan catholicisme et islamisme sont sur le même plan saint Paul et Mahomet voire même supérieure d'une certaine manière maintenant la morale de l'islamisme dit-il est supérieure à celle du catholicisme elle choque moins la raison la théologie aussi islamique a des avantages alors bien sûr le protestantisme est exclu et il envisage de se servir des musulmans contre les protestants la religion orthodoxe est critiquée de manière invraisemblable arriérée à détruire etc bravo pour la chute de Byzance etc les juifs pas grand chose si ce n'est qu'il en parle justement à propos de l'islam en disant cette race infortunée manqua la seule occasion de rétablir sa nationalité quand elle repoussa les avances de Mahomet bon il dit qu'elle est moins en but à des attaques des musulmans que des chrétiens mais il n'en parle pas énormément alors dans cette stratégie géopolitique Comte va ensuite mais je ne vais pas insister trop là-dessus parce que c'est un peu technique et historique faire appel notamment à la Turquie il pense que c'est là qu'il peut avoir une influence donc dans le comité positiviste occidental il dit il faudra nommer un Turc ce qui sera fait par ses 10 successeurs qui nommeront Ahmed Riza et il écrit dès 1853 une lettre à Rechid Pacha qui résume l'intérêt de l'islam et les raisons de passer à l'islam on peut l'islam permet l'uniformité l'islam est une religion universelle simple, réelle etc vous pouvez effectivement éviter la dégénération protestante passer directement au positivisme c'est ce qu'il propose avec en flattant si je puis dire les Turcs contre les Grecs il ne faut pas intervenir il ne faut pas soutenir les Grecs les musulmans sont bien supérieurs aux Byzantins les Grecs doivent être matés les Grecs jamais disciplinés réclament une énergie de concentration que l'islamisme seul pouvait systématiser donc il faut que les Grecs que les musulmans fassent ce que les Romains avaient fait pour les Grecs qu'ils remettent des caires qu'ils arrêtent de fatiguer le monde et il y a une autre supériorité disons de la Turquie alors par rapport à la Russie parce qu'au fond la Turquie est déjà d'une certaine manière désagrégée là aussi c'est des arguments qui ne portent pas très bien avec les musulmans auxquels ils s'adressent bon je passe sur l'ordre Turquie, Russie, Perse d'abord puis ensuite l'islam aidera pour faire passer à l'état positif l'Inde ou l'Afrique l'Inde c'est ce que compte envisage et l'Afrique c'est ce qu'envisagent les positivistes voilà très rapidement ce qu'est le point de vue de compte alors je vais essayer brièvement là aussi de présenter l'islamisme des positivistes alors là effectivement ce qui est très étonnant c'est que les revues positivistes d'un côté la philosophie positive du côté des dissidents et de l'autre la revue occidentale la revue positiviste internationale du côté des orthodoxes sont remplies de textes sur l'islam et l'islamisme tous les deux les deux courants sont très intéressés à l'islam avec des inflexions quand même assez notables ce qui est assez étonnant aussi c'est qu'interviennent beaucoup de gens qui connaissent c'est-à-dire qui ont voyagé soit qui vivent en Algérie soit qui vivent en Turquie etc alors chez les dissidents je dirais que le point de vue est quand même globalement négatif c'est-à-dire qu'il y a juste un personnage tout à fait essentiel Charles Mismère qui était un membre de la société de sociologie qui a vécu à Istanbul qui a conseillé le vizir qui a été l'auteur d'un des premiers projets de réforme dans l'alphabet arabe qui a écrit les soirées de Constantinople principe de sociologie etc et qui est très favorable à l'islam l'islam c'est une religion qui a un avantage je dirais chronologique et théologique puisqu'il proteste contre l'incarnation de Dieu contre l'anthropomorphisme chrétien l'immutabilité des lois naturelles les ablutions l'hygiène favorable à la science etc et Mismère parle de ce qu'il appelle l'avenir musulman où il dit qu'au fond l'islam est au point de vue scientifique égal au positivisme c'est assez bizarre parce qu'il donne un exemple sur l'âme que s'agit-il de faire à propos de l'âme c'est effectivement le concept de l'âme chez les musulmans se rapproche sensiblement du concept positiviste vous allez voir ce qu'il y en est l'âme dit Mahomet est une chose dont la connaissance est réservée à Dieu il n'est donné à l'homme de posséder qu'une bienfable lueur de la science vous savez que Comte critique radicalement la psychologie c'est d'ailleurs à l'origine d'une certaine manière de son goût de l'islam et bon c'est-à-dire on ne peut rien en savoir il y a d'après Mismère une folie du savoir un enthousiasme pour le savoir chez les musulmans l'islam au point de vue social l'islamisme est une famille agrandie alors face à ce texte de Pichard de Mismère il y a des réponses négatives par exemple d'un dénommé Pichard qui vit en Algérie et qui explique qu'il a vu le fanatisme religieux que l'islam laisse trop de place aux instincts trop fataliste etc on n'a pas pu soigner telle ou telle épidémie et il propose on parlait de ça tout à l'heure la seule solution c'est qu'on ne peut pas les convertir au christianisme on ne peut pas les instruire on ne peut pas leur faire voir l'agriculture on ne peut pas faire de la bienfaisance il faut juste les épouser ou adopter leurs enfants profiter de ce qu'il y a pas mal d'épidémies de familles on prend les enfants et on pourra s'en sortir alors pour vous donner les points de vue qui sont très extrêmement opposés Littré est également assez hostile bon il pense que les 4 religions sont immobiles mais il dit que la seule qui avait chez qui les sciences ont pris naissance ce sont les peuples chrétiens même chose chez Viroubov aussi qui est un des professeurs au collège de France aussi d'histoire des sciences il y a un débat particulièrement houleux lors de l'apparution de la conférence de Renan l'islamisme et la science en 1883 où Mismère réfute les arguments de Renan notamment par le fait c'est à dire qu'il y a des musulmans il y a une mission égyptienne en France où il y a toute une série de jeunes musulmans qui font des études extrêmement réussies etc c'est la dernière religion c'est une religion simple c'est une religion en continuité et Mismère résume selon le Coran l'axe de l'islam se trouve dans l'unité de Dieu la constitution d'une société fraternelle et l'amélioration progressive de cette société au nom de la science en sont les deux pôles mais là aussi il y a une réfutation par Dieu la foi alors pas le médecin mais un ingénieur des ponts et chaussées passionné d'art et d'archéologie qui a les salles Dieu la foi au Louvre viennent de là qui a voyagé très longtemps en Perse et qui dit que alors avec sa femme Jane Dieu la foi qui était la première travestie radicale si je puis dire qui est très hostile à la poly donc il dit non l'islam c'est polygamie fatalisme imitation morale indulgente etc et il propose lui de prendre les armes à la main les mosquées Lameg Médine Edjev Karbala pour faire tomber le charme de ce point de vue là si on n'a pas le droit d'entrer dans leur mosquée il faut montrer qu'on les prend par la force donc vous voyez que de ce point de vue là il y a des points de vue quand même assez divergents entre Miss Mère qui connaît bien les soirées de Constantinople c'est un bon récit une bonne défense de la civilisation musulmane et de l'autre côté d'autres qui sont beaucoup plus hostiles je dirais que grosso modo c'est vrai que les positivistes dissidents sont plutôt renaniens ils acceptent grosso modo les thèses de Renan sur l'histoire de la science arabe etc alors du côté orthodoxe en revanche les choses sont très différentes puisqu'il y a effectivement un grand écho auprès des turcs ils reçoivent Middat Pacha grand vizir lorsqu'il venait à Paris ils sont effectivement ce qui a été souligné par Sadek Selam en 1895 il y a eu la première souscription pour l'érection d'une mosquée à Paris en l'honneur de l'islam et donc il y a le mouvement pour une mosquée à Paris est un mouvement qui prend naissance dans ce milieu positiviste voire en particulier le successeur de Comte Pierre Lafitte qui vous le savez a eu la première chaire d'histoire des sciences au Collège de France il ne fait d'ailleurs pas beaucoup d'histoire des sciences qui explique qu'il faut faire apprécier au monde occidental l'islamisme il instaure une véritable fête de Mahomet et dans son ouvrage qui s'appelle Les grands types de l'humanité il présente d'une manière très élogieuse Mahomet fraternité simplicité continuité humaine etc même chose c'est un autre positiviste important Robinet qui dénonce l'occupation de la Tunisie il y a toute la question coloniale qui est en arrière plan qui est un peu compliquée puisque Ferry est positiviste d'une certaine manière le principal disciple et peut-être le plus intéressant pour nous c'est Armette Riza qui est effectivement en 1858-1930 qui découvre le positivisme grâce à Robinet qui vient voir Lafitte et qui voue un culte énorme à Lafitte qui va faire partie du comité positiviste occidental qui publie Mechveret futur journal des jeunes turcs daté selon le calendrier positiviste avec la devise ordre et progrès et puis ce mouvement des jeunes turcs va devenir union et progrès avec l'idée qu'au fond les positivistes sont les seuls occidentaux avoir une position favorable à l'islam le Riza par la suite à la fin de sa vie dira le positivisme de Pont nous a permis d'accomplir notre révolution la révolution de 1908 le positivisme va être quelque chose d'essentiel alors de ce point de vue là il réinterprète toujours le positivisme en termes musulmans donc là il y a effectivement une espèce de retranscription simplicité fraternité continuité tendresse et tolérance c'est effectivement des termes qui sont au coeur de l'islam par exemple le coran est scientifique bah oui la preuve la surate ne t'attache quoi enfin la référence ne t'attache quoi dit le coran à une idée par la simple supposition sans être sûr par la science le fatalisme c'est la plus précieuse acquisition de notre intelligence c'est l'idée de nécessité la continuité dans l'islam on vénère 124 000 prophètes qui sont venus à prêcher chez les différents peuples de la terre n'est-ce pas là le culte des grands hommes c'est le culte des grands hommes qui est présent le positivisme réfute l'individu chez nous dit-il c'est la famille et non l'individu qui constitue l'unité sociale la mosquée c'est pas un lieu religieux c'est un lieu de réunion c'est un lieu essentiellement social et le gouvernement dans l'islam conseille plutôt qu'il ne gouverne il existe simplement une sorte de sacerzoce dit-il appelé ou l'éma mais sa mission se borne à donner des conseils à agir par la persuasion n'est-ce pas là le pouvoir tel que le désire l'islam je terminerai sur un auteur alors plus bizarre d'une certaine manière qui est Christian Cherfis donc qui lui écrit jusqu'en 1913 enfin il meurt en 1926 mais il publie assez tard membre de la société de sociologie mais aussi littéraire collaborateur du Mercure de France de la Revue Blanche ami de peintres comme Degas etc converti semble-t-il à l'islam puisqu'il signe un de ses textes Abdel Haque Christian Cherfis militant de la fraternité islamique mouvement plus ou moins panislamiste de l'époque qui demande les transferts des cendres au panthéon et alors c'est l'ami aussi du peintre orientaliste Étienne Dinet qui lui aussi s'est converti à l'islam bon alors les avis sur Cherfis sont variés puisque Gide le traite de gros imbécile mais bon voilà il a écrit un livre sur Bonaparte et l'islam qui a un énorme écho dans la mouvance musulmane même aujourd'hui et Cherfis dit qu'effectivement le comtisme c'est l'islam alors il fait des analogies entre divers textes de comtes et certaines sourates voire même certaines interprétations plus ou moins soufies de l'islam il écrit sur la fête de la fraternité voilà ce qui est effectivement selon lui ce qu'il dit à la fête du monothéisme islamique 1913 en s'élérant la fête de l'être suprême la France s'affirmait sans même s'en douter à moitié musulmane plus de prêtres dépendants de l'étranger plus d'idoles Dieu est Dieu donc la France est musulmane puisqu'effectivement elle a fêté l'être suprême alors c'est lui qui a réédité ce texte de Cherfis enfin ce texte c'est ce livre de Cherfis qui vient d'être réellement voilà donc j'ai à peu près terminé donc je voulais vous dire qu'effectivement c'est assez curieux parce qu'on s'attendrait à avoir un conte faisant l'éloge des sciences arabes alors que bon j'ai pas eu le temps d'en parler mais il montre il pense que c'est pas très important sauf peut-être dans certains aspects de la trigonométrie dans la synthèse subjective ce qui l'intéresse dans la religion musulmane c'est au fond qu'elle est vide qu'elle est tellement simple qu'elle est neutre que c'est une religion effectivement extrêmement dépouillée si je puis dire ce qu'il reprend essentiellement ce sont plutôt les rites et les rites qui manifestent une tendance sociale de l'islam qu'il est possible de reprendre de cette manière alors évidemment ce qui est assez frappant chez Auguste Comte c'est qu'il pense qu'on peut avoir des rites sans un dogme qui va avec et qu'on peut prendre n'importe quel rite pour d'une certaine manière n'importe quel dogme c'est évidemment quelque chose de tout à fait étonnant puisque derrière ces rites la Kébla le drapeau etc. Comte va mettre un autre contenu le contenu de l'humanité dont il est très peu question bizarrement à propos de l'islam ou des contenus avec des utopies positives puisque je vous l'étrange je vais vous parler de la Vierge Mère j'adore les vaches carnivores etc. donc ce contenu est indépendant d'une certaine manière des rites mais c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas alors de ce point de vue-là pour terminer aussi avec un auteur contemporain on connaît l'amour le respect de Michel Houellebecq pour Auguste Comte mais dit-il bon il a essayé de faire une religion de la science etc. bon tout y est il y a l'idée de lien il y a l'idée de lien social etc. simplement dit-il le contenu réel de cette religion n'est pas terrible puisque l'immortalité qu'il propose c'est une immortalité purement mémorielle or on veut de l'immortalité réelle donc le problème de Comte ce serait fait de se dire qu'on peut récupérer le rite sans avoir affaire à tel dogme en particulier donc c'est cela qui fait peut-être l'échec de la religion positiviste merci beaucoup merci à Dominique et aux organisateurs de me donner l'occasion de parler de l'utopie de la vierge humanité alors pourquoi ce thème parce qu'en fait j'ai travaillé sur Comte pendant plusieurs décennies mais je n'avais pas vraiment compris longtemps ce que pouvait être l'utopie de la vierge humanité je passais ça sous silence mais donc j'ai travaillé plusieurs mois à la suite d'une commande dans un niveau spécial d'une revue sur l'utopie pour essayer de percer ce mystère et finalement ça m'a beaucoup intéressée donc merci de donner l'occasion de reprendre ces sources et peut-être de continuer dans ce champ je parlerai uniquement de l'utopie de la vierge humanité dans le système de politique positive donc et dans cet ouvrage qui n'est pas le plus lu de Comte Comte s'efforce de penser à nouveau frais les rapports de la théorie et de la pratique de la philosophie et du changement politique donc cet ouvrage de 2000 pages environ affirme avoir pour but de faire de la synthèse de la philosophie politique et de l'économie politique classique et en même temps de renouveler la perspective de fonder une science politique ou une sociologie c'est-à-dire une théorie politique qui tienne compte de la complexité de la réalité c'est-à-dire des conditions socio-historiques de la mise en application de la théorie donc j'organiserai mon exposé de la manière suivante je parlerai d'abord de la conception qu'a Comte de l'utopie qui est une anti-utopie donc c'est assez particulier ensuite de sa proposition qui est une sorte de syncrétisme entre Marianne la République et Marie ensuite j'essaierai de préciser ce qu'est la déesse la déesse occidentale l'humanité avec un H majuscule et si j'arrive jusque-là j'essaierai de vous parler de l'immaculée conception de toutes les femmes quelque chose d'intéressant avant de parler de la statuaire c'est-à-dire de l'image utopique dans l'art politique conscient si nous arrivons à un biorgité sous ça en 40 minutes ce sera formidable donc Comte célèbre les utopies métaphysiques ou critiques il entend ça de manière très large c'est-à-dire de Platon infourier et également il inclut dans ce terme d'utopie métaphysique pratiquement toute la philosophie moderne Rousseau et une certaine nombre de propositions comme celle de Robespierre l'utopie métaphysique pour lui qu'est-ce que c'est c'est une proposition politique qui prétend une vérité absolue un historique une sorte d'auto-proclamation du vrai éternel du vrai politique éternel qui ne pense pas structurellement pourrait-on dire dans sa forme même qui ne pense pas ses conditions pratiques de réalisation donc il va tenter lui de proposer une théorie politique ou une philosophie qui pense ses conditions pratiques de réalisation en fait les propositions métaphysiques sont des propositions politiques qui se considèrent comme valides hors des conditions de temps et de lieu et qui n'ont pas la prudence bon ça renvoie Aristote à Montesquieu de réfléchir aux médiations transition nécessaire au passage de la théorie à la pratique qu'on dit le moindre mal pour une utopie métaphysique c'est d'être sans effet car sinon comme elles sont étrangères à la médiation ces vérités absolues qu'elles soient religieuses ou politiques s'imposent brutalement comme certains révolutionnaires ont pu le faire à la réalité sociale et donc c'est très violent et assez dangereux il reconnaît un rôle historique elles ont contribué à ébranler l'ordre féodal ou chrétien donc elles sont vraiment critiques et métaphysiques donc rien de très surprenant dans cette condamnation d'utopie c'est pas spécialement original beaucoup d'autres philosophes bâtissent une théorie d'histoire une philosophie d'histoire sur la critique de l'utopie l'étonnement vient plutôt de ceci tout en invitant les hommes éclairés renoncer aux utopies qu'on s'attache à construire de toutes pièces ce qu'il appelle l'utopie avec un U majuscule par excellence et qu'il nomme utopie de la vierge humanité proposition plutôt soubrenue lorsque on veut fonder une sociologie et une science politique en appeler à la rigueur positiviste plus il ne s'agit pas du tout d'une fantaisie un peu baroque d'un petit divertissement oublié dans un coin de l'oeuvre au contraire l'immense traité de plus de 2000 pages que le système de politique positif se termine sur cette proposition contentant tirer par cette proposition l'ultime conséquence de sa conception de l'opinion publique et du rôle politique des représentations collectives ça c'est véritablement le sujet il affirme même que l'utopie de la vierge mère ou de la vierge humanité est le meilleur résumé du positivisme et qu'elle figure nous verrons plus loin donc qu'il s'agit pour lui de mener une réflexion sur l'idée de figuration et de représentation donc elle figure le remplacement de Dieu par le culte laïque de l'humanité très peu commenté car assez creptique ce mixte de Marianne et de Marie de la vierge et de la république figure l'idée abstraite de l'humanité elle en propose donc une figuration généralement c'est une statue on verra que le fait que ça soit une statue et non une peinture ou une allégorie tracée a son importance donc et il précise par là même aussi la place accordée aux femmes dans le positivisme elles sont prêtresses de l'humanité comme on l'a vu hier sont signifiées du même coup la sécularisation de Dieu et une bien étrange conception de la procréation cette immaculée conception de toutes les femmes c'est à dire une procréation sans géniteur une auto-fécondation de l'humanité par elle-même une force de filiation spirituelle et élective je reviendrai sur ce point donc l'apparente incongruité de ce qui déficit de considérer sérieusement a priori donc n'est pas une facétie anticléricale mais elle n'a pas peu contribué à l'incompréhension des lecteurs au très faible succès de la politique conscienne couronnant les quatre immenses volumes du système de politique positive ces dernières lignes vous pouvez le vérifier dans les éditions l'apparence d'une formule cryptique alors c'est indiqué dans la suite de situation c'est ce que je suis en train de vous lire une phrase italienne verginé madré filia del tuo filio et une phrase latine que l'on peut traduire ainsi vierge mère fille de ton fils et ensuite puis-je t'aimer plus que moi-même mais ne m'aimais moi-même qu'à cause de toi que nous dit-il ici un dieu créé par des hommes fille cette déesse de son fils les hommes et aussi donc il nous dit par la formule latine ce lien dont on parlait hier entre l'individu et la communauté ne m'aimais moi-même qu'à cause de toi c'est-à-dire n'être individu que du fait de l'appartenance à un tout et en même temps aimer ce tout comme on s'aime soi-même donc comprendre la conception conscienne de l'utopie et les rapports du politique et du religieux dans la philosophie conscienne demandent un surprenant voyage m'a demandé un surprenant voyage en mariologie en effet pour créer sa déesse laïque le conte mobilise l'histoire du culte de la vierge alors je mets en concours l'origine des deux citations je ne sais pas si quelqu'un les a reconnues il y a un prix une politique de conte résumée dont je fais cadeau aux vainqueurs sauf les gens qui m'ont lu parce que c'est pas c'est pas c'est pas correct qui m'ont déjà lu sur ce point donc personne laquelle c'est Dante parfait deux quinze sont attribués immédiatement donc Dante est l'auteur de la phrase italienne la latine est tirée de l'imitation de Jésus-Christ il s'agit de tenter de décider aussi dans cette proposition qui de la peinture de l'architecture ou de la statuaire a le plus politique des arts est susceptible donc de permettre de représenter l'utopie sociale car l'humanité comme église invisible aura besoin de statues d'images et de célébrations et le problème est de savoir de quelle nature seront ces images et ces statues donc dans un vocabulaire archaïque et ambigu mêlant en clairvoyance et naïté nous verrons esquisser à l'occasion de la définition de la déesse humanité une philosophie générale de l'imaginaire politique une réflexion sur les rapports entre symboles images allégories et sur les relations entre art et politiques donc une utopie anti-utopie j'aurai des citations de Bacheco mais je vais passer pour je vais peut-être vous en donner une la fusion des images utopiques et du discours historique dans un discours global et dans un mythe de l'histoire progrès ne pouvait se faire que par la remise en question des paradigmes traditionnels du discours utopique et par la formation de l'utopie anti-utopie c'est Bacheco dans Lumière de l'utopie donc l'utopie métaphysique la description d'une cité statique réactive et critique l'utopie comme plan administratif fermé deal close perfection abstraite d'un règlement imposé au réel toutes ces figurations de l'état social idéal sont étrangères à ce qui est proposé ici c'est déjà en route depuis au moins Sébastien Marcier 1770 donc l'utopie ne décrit plus plutôt l'utopie anti-utopie ne décrit plus ce qui devrait être mais directement ce qui sera reste pour compte on le verra une fois consommée cette fin de l'utopie telle qu'elle est classiquement comprise à reconnaître la fonction du projet dans la pensée collective et la dimension nécessairement utopique de cette dernière à partir d'une histoire critique des utopies et de leur rôle politique c'est-à-dire d'une théorie de l'utopie il va proposer en quelque sorte d'une pratique utopique la construction d'une utopie le socialisme positiviste appartient à premier abord aux pensées politiques qui appuient leurs propositions sur la connaissance des lieux et des temps sociologie et histoire qui insistent sur la médiation la circonstance la relativité la prévision donc l'histoire et la sociologie étant des préalables le moyen d'une action politique progressiste et progressive est l'éducation individuelle et collective comprise comme moyen de réforme politique il s'agit donc bien sans doute pour la politique positive d'observer le passé et le présent pour se donner les moyens de réaliser l'avenir par ailleurs et en contrepoint et de manière apparemment contradictoire c'est comme la relation entre spirituelle et temporelle donc il y a la connaissance historique et sociale qui est nécessaire à la transformation politique il y a également ce qui paraît en contradiction l'espérance infigurable en un futur dont on ne prévoit pas les conditions de réalisation l'espoir en un royaume jugement ou révolution totalement en discontinuité avec le présent ces figures de la perfection donc très différentes de celles des micro-sociétés planifiées des utopies classiques donc chez Comte présent ces deux ces deux inconciliables donc l'idée d'une transformation sociale qui passerait par la connaissance précise de l'histoire et d'une connaissance du présent et en même temps la revendication d'une dimension d'espérance infigurable en un futur dont on ne prévoit pas les conditions de réalisation donc c'est dans ce cadre là qu'il pense à son utopie anti-utopie sous la figure de la vierge humanité donc c'est le rôle de l'utopie comme anticipation donc il pense que le christianisme ou en tout cas un certain nombre de propositions a eu des dimensions utopiques l'utopie n'était-elle pas interroge Comte dans l'antiquité déjà par exemple l'espoir de l'abolition de l'esclavage les premiers chrétiens ne furent-ils pas dans la folie de leur espérance des utopistes peut-être plus fervents que les philosophes refuser de porter les armes dans le cadre de l'empire romain ou vivre au Moyen-Âge en communauté monastique n'est-ce pas dans ces rêves pratiqués que réside l'audace d'une espérance provoquant la nuit alors quelqu'un m'a écrit pour me dire que les chrétiens n'avaient pas refusé de porter les armes dans l'antiquité je ne sais pas exactement ce qu'il en est l'histoire ne s'est-elle pas faite de par des paris improbables et la ferveur de visionnaires et d'utopistes paris et ferveurs plus religieux que philosophiques la science elle-même à ses débuts mais plus tard également de par la folle obstination des passionnés de vérité n'était pas le résultat de la foi plus que de la seule raison donc c'est cette dimension utopique de la pensée qui doit être transposée de l'espérance christienne au sens où ce n'est plus l'espoir d'un salut personnel mais une eschatologie réellement collective qui est proposée il faut comprendre donc que l'utopie positive est cette synthèse entre deux conceptions du futur les utopies métaphysiques étant abandonnées donc deux conceptions du futur l'une fondée sur la connaissance et l'autre sur cet excédent utopique c'est l'expression d'Ernst Bloch qui a une fonction opératoire plus que programmatique donc voilà la définition enfin le cadre général de la définition du statut de l'utopie de la Vierge d'Humanité donc alors c'est une proposition syncrétique entre Marie et Marianne vous avez la citation je crois de l'amener je vois vers l'Occident une femme à l'œil fier au front serein elle trace d'une main ferme un léger sillon et partout où le socle passe je vois se lever des générations humaines qu'il invoque dans leurs prières et dans leurs chants alors il y a un contexte politique à ce syncrétisme comment bouverner se demande le prince président un peu avant le référendum de 1852 l'appui de l'église à laquelle a été concédée déjà la loi Falou 1850 et la réduction du monopole de l'université 1849 paraissent nécessaires mais cet appui ne sera pas accordé sans contrepartie après qu'un tédéum célébré à Notre-Dame ait béni le coup d'état du 2 décembre au prince président formé par l'historiographie libérale et le saint-simonisme succède un empereur anxieux de négocier le soutien du catholicisme le culte marial et la proclamation du dogme de l'immaculée conception doivent être compris dans le contexte de la politique intérieure française pas seulement mais ils peuvent être mis en perspective avec ce contexte la Vierge Marie est certes la patronne de la France depuis Louis XIII et c'est en France qu'a eu lieu une première explosion de piétés mariales par exemple les apparitions de la rue du Bac en 1830 à la Salette en 1846 cependant le ralliement solennel des débuts du second empire a un sens plus politique que religieux le pays de la révolution fait amende honorable la piété mariale et le fer de lance d'une mission anti-ofclairung dont l'enjeu n'est pas en France d'abord et seulement théologique de même que le Sacré-Cœur suivra la Commune l'Immaculée Conception est la conséquence de l'échec de 1848 ce sont des exorcismes politiques la bulle dogmatique ineffabilis déus du 8 décembre 1854 proclame dogme de foi l'Immaculée Conception de Marie dogme garantie par l'infaillibilité papale et la foi exigée de tout catholique c'est aussi une manière d'affirmation de la victoire de Marie sur Marianne si la république et la foi chrétienne dans la France de 1848 n'étaient pas encore séparées comme vous le savez on a vu en 48 en février 48 les insurgés s'agenouiller devant le Saint Sacrement et le clergé bénir les arbres de la liberté ces choses faites en 1852 bientôt le dogme sera confirmé par les apparitions de Lourdes et l'espace public marqué par l'invasion mariolatrique des statues de la Vierge dont certaines géantes pendant que seront publiées des millions de mièvres brochures dévotes face à la science face à la raison au protestantisme au gensénisme la bulle papale redéfinit la foi catholique et l'autorité de l'église on oppose à la religion naturelle à certaines conceptions théologiques enseignées à l'intérieur même de l'église la vision de femmes et d'enfants analfabètes la foi ne dépasse pas seulement la raison désormais elle s'oppose à elle la parole infaillible du pape et les litanies sentimentales célébrant Marie immaculée les vierges bleues et les rosaires imposent à la fille aînée de l'église expiant ces révolutions un anti-intellectualisme qui n'est pas dans la tradition de ses élites ni même dans celle de l'église anglicane la France devient le pays d'une mission de reconquête chrétienne qui s'adresse essentiellement aux femmes pour la plupart encore peu instruites au delà de la pénitence et de l'adoration réparatrice des crimes de la révolution et de la désertion des églises réparation que presque explicitement l'apparition de la salette le docteur de l'immaculée conception rappellera aux femmes la condamnation de la chair et le fait que l'enfant est leur seule et véritable destination on peut comprendre que Comte qui précisément écrit en 1852 les textes dont je vous ai parlé considère comme proposition utopique espoir irréaliste mais nécessaire la réconciliation de Marianne et de Marie de la foi et de la raison de l'ordre et de la révolution la Vierge d'Humanité prétend prolonger le christianisme non l'effacer elle s'inscrit en faux face aux ambitions temporales de l'église certes mais elle conserve et étend le commandement d'amour elle reformule les valeurs qui lui furent attachées la compassion l'altruisme le dévouement la pitié pour les faibles valeurs dont l'église elle-même fut le vecteur mais que d'après Comte elle néglige à ce moment-là de promouvoir la volonté de Comte est de s'opposer à ce qu'il considère comme une grave régression de combattre l'église sur son terrain en quelque sorte de construire une figure plus convaincante que celle de l'Immaculée de faire l'unanimité autour de l'idée de l'humanité en considérant toutes les femmes possiblement rédemptrices l'utopie de l'humanité comme idée-image synthèse de la Vierge c'est-à-dire du symbole et de la République c'est-à-dire de l'allégorie pourra universaliser au-delà des frontières et sur la terre entière ces figures nées en Europe ou en France elle sera une médiation entre religion et politique artifice recherché d'une forme froide imaginaire collectif international la Vierge positive est une figure complexe dans la mesure où elle s'appuie sur l'apport historique de la théologie mariale Comte qui ambitionne pour le positivisme un rôle équivalent à celui que le catholicisme s'intéresse essentiellement dans le catholicisme à sa capacité à organiser la vie sociale en conséquence c'est plutôt les catéchismes populaires qui font l'objet de son admiration et de son intérêt que les traités de théologie par ailleurs il paraît clairement établi et ce point intéresse tout particulièrement Comte que la dévotion mariale hérite on ne sait exactement par quelle voie en tout cas moi je ne sais pas des figures révérées dans le polythéisme des déesses vierges dont le culte est bien antérieur au christianisme adversaire de toute rupture brutale tant dans le domaine religieux que politique Comte s'intéresse à la transition entre polythéisme et christianisme et très attentif et très laudatif à l'égard de la capacité que l'église de réinterpréter chrétiennement des pratiques ou des mythes polythéistes l'utopie de la Vierge humanité sorte de mixte entre la figuration chrétienne et une figure séculière lui paraît la version moderne une manière d'assurer la transition entre le catholicisme et le positivisme similaire à celui du travail magistralement accompli par l'église à l'égard des cultes païens dans ce domaine d'ailleurs la piété mariale est particulièrement exemplaire ainsi le pèlerinage de Chars qui fut longtemps le recours des femmes stériles avait pour but une cathédrale la toute première en Occident à être intégralement consacrée à la Vierge où est révérée la tunique de Marie sur le site même d'un sanctuaire celtique voire pré-celtique la Vierge qui doit enfanter le choix de Marie comme base d'une construction utopique syncrétique est donc de la part de Comte un choix réfléchi la figure de l'humanité a besoin pour avoir un sens collectif de s'appuyer sur la force du mythe païen et sur celle de la figure chrétienne Comte se souvient aussi des Vierges byzantines alors je vais une reproduction dans cette liasse des Vierges byzantines où on voit figurer Marie au ciel dans la dormition redevenue enfant dans les bras de son fils filia d'elsuo filio il se souvient aussi de l'inspiration franciscaine Dieu est approché par l'amour et l'extable accessible à tous ou de l'inspiration jésuite de la piété mariale proche de la foi fervente des simples donc il veut s'il parvient pense-t-il à créer une figure à donner à la république universelle une forme ou une expression certes intellectuellement et élaborée mais qui c'est aussi l'objet d'une vénération populaire alors le positivisme pourra remplacer l'église la science la modernité pour avoir sens social universel servir de base à l'organisation des sociétés humaines réactualisant et prolongeant l'enseignement chrétien dès ses travaux de jeunesse Comte a indiqué sans relâche que d'après lui la science et les sciences les idées politiques les plus justes ne peuvent convaincre les masses il faut leur donner une forme animée l'humanisme cosmopolite qu'il veut construire installé sur la base d'une morale altruiste et fraternelle doit être figuré l'humanité doit être représentée par une figure féminine ce sera la statue entre symbole et allégorie donc la déesse occidentale Virginie Madre filia del tuo filio donc voici un dieu une déesse qui est enfin reconnue comme entièrement créée par les hommes par son fils ce vers est aussi le premier du dernier chant donc du paradis de la divine comédie de Dante c'est le début de la prière de Saint Bernard en faveur de Dante Dante qui fut trop attachée à l'amour terrestre pour Béatrice au mépris de l'amour divin mais qui eut peut-être ainsi accès au divin la poésie amoureuse et la théologie se rejoignent dans ce qui est d'ailleurs l'un des plus beaux textes de la poésie occidentale Béatrice ayant disparu dans un violent oubli la Vierge apparaît comme une amende céleste l'amour qui meut le soleil et les étoiles donc si la double nature du Christ imposait la virginité de Marie lorsque l'assomption et le couronnement de la Vierge remplacées au portail des cathédrales les figurations du jugement dernier la recherche d'une médiation avec le médiateur signifie dans l'histoire de l'humanité à la fois le renforcement du rôle de l'Église et le désir passionné d'une présence sensible de Dieu ce double désir jettera d'ailleurs la chrétienté dans l'entreprise des croisades mais je passe Comte veut poursuivre la kénose accomplir le christianisme aller au-delà de l'humanisation de la foi que suppose le culte marial en définissant l'humanité comme étant à la fois Dieu et le médiateur ce que fut à un certain degré déjà la Vierge ce que la déesse occidentale doit devenir complètement dans son esprit il n'y a là aucune profession d'athéisme non plus qu'une parenté avec le panthéisme métaphysique le déisme c'est ainsi qu'il l'appelle il ne s'agit pas d'effacer l'au-delà mais de faire apparaître de l'incarner plus solidement dans l'ici-bas et de poursuivre par là le mouvement à la fois d'individualisation d'interprétation terrestre de la foi que la théologie chrétienne elle-même a commencé d'accomplir qu'une figure puisse signifier que toute femme terrestre est porteuse du divin il ne s'agit pas de substituer à la Vierge une déesse raison comme allégorie abstraite ou figure chernel mais de trouver une image qui signifie la divinisation des femmes terrestres et aussi le cheminement des hommes vers un destin plus spirituel donc la religion positive transforme le christianisme comme nouveau fétichisme elle veut réinvestir le singulier toutes les femmes sont divinisées et rend dans le même mouvement Dieu plus abstrait et plus universel l'humanité avec un H masuscule fille de ses fils les hommes l'idée de l'humanité les fait vivre et les porte l'utopie comme simulation opératoire anticipatrice se résume en cette image qui est à la fois allégorie et symbole Comte conçoit en effet l'humanité comme allégorisation de la Vierge et symbolisation de la République Comte reçoit en effet l'humanité donc il convient pour lui doter la puissance immémoriale de la fascination dangereuse pour le symbole et aussi de l'autre d'insuffler un sens collectif et une forme aux allégories et aux idées abstraites révolutionnaires donc la déesse l'humanité certes est syncrétique mais elle se veut synthétique à la fois être suprême et déesse raison à la fois idée de la République et figure de l'amour maternel idéal fraternel de l'amitié antique et de la compassion féminine elle résulte d'un double mouvement qui sécularise la pensée chrétienne tout en rendant religieuse l'idée républicaine le premier mouvement est plus aisé que le second qui tend à faire dans un processus volontaire d'une idée un mythe le mouvement de l'histoire quelquefois spontanément l'accomplit lorsque les utopies se réalisent la politique positive veut en décider elle propose en conséquence de faire d'une idée l'humanité une image ou une statue ayant un sens collectif donc il s'agit conjointement de transformer la religion d'abandonner le théologico-politique et aussi de donner une force religieuse aux idées politiques il convient non d'intérioriser la foi mais de faire vivre une morale publique de donner force aux sentiments comme base du civisme c'est cela même que résume la figure de la déesse occidentale et qui exprime le credo humaniste comme prière universelle en conséquence donc si l'immaculée conception est proclamée comme un dogme qui historiquement au début du second empire a renouvelé de manière éclatante face à la science et à la raison l'affirmation de la supériorité du dogme et de la faillibilité papale pour compte écrivant la fin de la politique positive juste au même moment l'utopie de l'humanité est une utopie anti-utopie une vérité dont il convient d'admettre qu'elle dépasse la prévision rationnelle et la connaissance ordinaire bien qu'elle soit voulue par l'homme et construite par lui bien qu'elle soit la figure même de cette volonté d'auto-transformation et d'auto-création le premier dieu ou plutôt la première déesse dont les hommes puissent revendiquer la création donc je suis du point de vue du temps j'ai encore un quart d'heure donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'immaculée conception de toutes les femmes donc l'utopie positive c'est celle d'une vie sociale pacifique cosmopolite plus spirituelle plus fraternelle c'est donc l'espoir injustifié en regard des faits de voir l'humanité plus humaine en quelque sorte c'est aussi la définition d'une sorte de troisième âge joachimien de reine de l'esprit une ère délivrée du travail perçu comme une malédiction des hommes sauvés sur terre et collectivement de la chute et du cycle de reproduction et de mort qui constitua longtemps l'essentiel de leur vie l'utopie donc c'est un appel à l'amour universel à la spiritualisation de la vie sur terre c'est la fin de l'égoïsme animal de notre attachement à nous-mêmes à notre corps qu'il fallut longtemps défendre dans ses prolongements la propriété la progéditure la fin de ce que saint Bernard appelait l'amour charnel voici donc l'espérance conscienne que la vierge humanité résume et représente ni le salut chrétien la résurrection individuelle après le jugement ni le matérialisme plat ni la régression au paradis innocent de la jouissance de l'enfance selon la chair ayant beaucoup moins d'intérêt il permet que certains s'en tiennent là et même forniquent pour se reproduire mais peu importe globalement donc l'avancé lui paraît bon c'est peut-être une métaphore ou une simple anticipation des techniques eugéniques ou de génie génétique donc en fait dans d'autres textes Comte propose de considérer la paternité ou la maternité comme un choix guidé par l'amour un don plus élevé que celui de la vie corporelle est préconise de généraliser l'adoption l'enfant n'est-il pas surtout enfant de l'humanité fait-elle par ses éducateurs plus que procréé par ses géniteurs rendu humain par l'accès à la langue la transmission de la culture des valeurs morales donc c'est ça l'humanité l'immaculée conception de toutes les femmes donc comme figure comme utopie indique qu'elles sont bien définitivement médiatrices entre les hommes et l'humanité c'est l'humanité qui à travers elle crée et conçoit peu importe les détails les femmes pensent Comte ont toujours eu le pas sur les hommes à cause de leur capacité à donner la vie leur prépondérance bien que désormais plus spirituelle va continuer à paraître de manière éclatante même si celle-ci qui en fait les prêtresses de l'humanité doit être tempérée par la domination temporelle des hommes l'humilité de Marie le fiat doit être maintenant ceux de toutes les femmes servantes de l'humanité porteuses de l'esprit du positivisme c'est-à-dire de la charité active sans espoir de salut personnel c'est l'altruisme du dévouement des intéressés de la compassion alors enfin lavé de l'ancienne faute l'humanité pourra accomplir sa rédemption on peut comprendre ici que le positivisme n'est pas un saucignanisme que l'auto-rédention n'est pas une simple sécularisation donc l'utopie de l'immaculée conception de toutes les femmes est le point de convergence entre l'espérance religieuse l'idée d'une transformation morale radicale propre à la politique positive et la confiance en la science car la science doit nous libérer en partie de la préoccupation de l'entretien et de la survie physique du corps elle résume bien l'idée de progrès au sens où l'entend compte un progrès intérieur mais qui en même temps comme condition et comme instrument un progrès matériel qui permet d'oublier la peur la faim les entrepéries et les détails donc de l'accouchement ou de la procréation que l'immaculée conception de toutes les femmes soit un jour possible grâce au progrès des sciences dans le domaine de la transformation du vivant ou que cela soit finalement impossible peu importe compte le dit lui-même citation si le problème d'une procréation féminine n'est jamais résolu son efficacité morale et mentale sera toujours plus complète que le fut envers les progrès matériels le rêve de la transmutation des métaux le rêve chimique l'essentiel est que l'humanité désormais mère sans époux puisse se passer de Dieu qu'elle se produise elle-même et se transforme grâce à la connaissance donc voilà c'est la proposition alors en quoi est-ce un art politique vous avez ici le monument de la place de la Sorbonne alors le pigeon est dû aux circonstances ce n'est pas du tout le Saint-Esprit au-dessus du crâne de Comte et vous avez la déesse humanité à gauche le prolétaire à droite qui étudie et donc la déesse humanité ressemble en partie à une vierge là elle tient son fils dans ses bras vous avez la reproduction de la chapelle de l'humanité de la rue Payenne alors c'est une peinture on fait retour au symbolisme catholique me semble-t-il c'est le portrait de Clotilde c'est une vierge avec son fils dans les bras vous trouvez d'autres statues géantes aussi bien catholiques que républicaines pour signifier l'allégorisation du symbole la figure de la république et la symbolisation de l'idée qui est une sorte de chassé-croisé que Comte donc prétend accomplir par sa figure de la vierge d'humanité donc la statue de l'humanité résume l'utopie positive en fait Comte mène une réflexion sur l'art le plus propice à représenter la vierge d'humanité et ça lui permet de développer une théorie de la dimension imaginaire de la vie civique et aussi d'affirmer la nécessité d'un art politique qui puisse donner forme à la fois à la figuration de la communauté historique ici l'humanité et la représentation de l'espérance future le problème est de savoir si c'est la peinture comme c'est le cas pour la vierge ou la statuaire comme c'est le cas pour la république qui permet de figurer l'utopie et de fixer l'imaginaire collectif allégorie ou symbole telle est la question Diderot dit c'est la statue qui est le genre expressif le plus susceptible d'instruire mais s'agit-il seulement d'instruire Comte reprend bien la question des révolutionnaires par quoi remplacer le christianisme mais leur réponse lui paraît insuffisante il rêve bien d'une réorganisation sociale par les arts mais il ne partage pas leur confiance en l'allégorie ou en la cérémonie didactique certes c'est le doux qui dit cela les hommes pompent avec les yeux les vices et les vertus mais la position conscienne diffère de celle des révolutionnaires sur deux points fondamentaux il convient de prolonger le christianisme et non de l'effacer donc ça c'est une première chose très importante le transfert de sacralité ne va pas de soi et mérite et mérite d'être soigneusement réfléchie donc il ne sache pas de faire table rase de fracasser les portails des cathédrales des figures de la vierge et de faire des allégories de la raison en conséquence qu'on ne condamne la brutalité iconocase par exemple de la convention la peinture et le symbolisme chrétien devront être étudiés transposés copiés et non rejetés sans examen ou détruits un second point sur lequel Comte s'oppose aux révolutionnaires touche aux relations entre spirituel et temporel c'est-à-dire entre religieux et politique domaines qui selon lui doivent être prudemment séparés donc le cortège de chars de la fête de la vertu de Concorde sur le champ de mars de 21 mai 1848 ces histoires philosophies raisons portées sur des brancards reprennent d'après lui dans une conception de la cérémonie publique encore plus didactique et normée l'usage révolutionnaire de l'allégorie plus proche de l'art funéraire antique que de la symbolique chrétienne les arts de la révolution flottent dans une demi-teinte à la fois héroïque et grise d'un trait sans épaisseur idéaux de pierre et statues de femmes surgit toute armée de la pensée de leurs concepteurs donc pour lui la passion et la violence révolutionnaire se sont accompagnés d'une esthétique trop sévère trop funéraire et trop allusive donc héritier sur ce point des idéologues il apprécie peu la mode antiquisante si prisée des deux révolutions mais surtout il s'interroge si l'on tient compte du fait que l'écrit ne suffit pas qu'il n'est pas très sensible que le livre est sans force utopique ou projective de quelle nature sera le monument l'emblème le mot d'ordre la cérémonie dans la religion civile quelle forme d'imaginaire laïque doit-on favoriser l'échec des révolutions ne tient-il pas au fait qu'elles savent détruire mais qu'elles ignorent ce qu'il convient de construire c'est-à-dire comment donner sens à une collectivité que le christianisme n'organise plus très rapidement on peut résumer le propos conscient de la manière suivante l'humanité dispose de trois modes d'expression qu'elle a successivement cette humanité cultivée dans l'histoire le langage des émotions c'est-à-dire le geste la transe la poésie incontatoire le rituel de la cérémonie c'est le premier langage le langage des images la statue la peinture la métaphore le récit et le langage des signes les mathématiques la langue écrite les idéaux l'espoir de Comte est de parvenir à proposer des cérémonies publiques autour d'images signes d'idées images d'allégories symboles dont l'utopie de la vierge humanité est le meilleur exemple ce faisant il espère non seulement résoudre le problème politique de son temps c'est-à-dire faire vivre la république sortir la révolution d'un rôle exclusivement négatif mais il espère provoquer donc un bouleversement religieux radical rendre intelligible le sensible et sensible donner figure à l'idéal et au concept revenir sur la tradition philosophique occidentale qui unanimement sépare l'entendement et les idoles donner à la connaissance sens pour les masses vêtir la vérité de l'apparence de l'idole donc la figure de l'humanité a pour but de mettre en relation ainsi ce qu'on sépare très souvent je vais passer sur certains points donc dans la continuité de l'art chrétien et à partir d'une réflexion sur lui qui est extrêmement sophistiquée donc cette figure choisit par contre pour figurer l'utopie entre Marianne et Marie christianisme et révolution peut-être n'est pas aujourd'hui elle-même sans actualité ou du moins comme actualité comme objet de réflexion de même que dans les années où cette proposition fut faite 1848-52 mais pour la fin du système de politique positive plutôt 50-52 année de rédaction du système donc sont définis sans qu'ils soient efficients sous le second empire les cadres de la vie politique française donc de même au coeur d'un débat très français et très tendu et qui peut-être aujourd'hui perdure entre catholicité et république se fixe l'identité politique en une figure de femme donc si l'humanité contienne n'a pas d'existence politique avérée la fixation dans l'imaginaire républicain d'une figure de la nation aura peut-être une grande postérité donc cette étude qu'on sienne m'inspire quelques réflexions peut-être plus générales donc s'agit-il d'une sécularisation cette reconfiguration qu'est la religion de l'humanité n'est pas comme le pense Blumenberg dans l'adjectimité des temps modernes n'est pas un défi une négation face à la théologie ou au christianisme elle n'est pas non plus comme d'autres théoriciens de la sécularisation le pensent par exemple Carl Levit dans Histoire et Salut une prolongation un simple aboutissement de la notion chrétienne qui adviendrait fatalement qui serait un mouvement de sécularisation en quelque sorte spontané donc comme toujours chez Comte il y a les deux à la fois c'est-à-dire c'est une rupture revendiquée quand même assez provocatrice c'est une refiguration dans une continuité donc c'est la première chose que c'est une sorte de troisième voie entre l'idée d'un nouveau christianisme qui émergerait assez naturellement du christianisme et l'idée au contraire d'une rupture d'un défi que serait la sécularisation également on peut penser que s'inaugure là peut-être un spiritualisme laïque qui nous est tellement familier que nous n'en voyons pas la Genèse donc Comte proposait que la nomination des rues l'espace humain urbain monumental donc les statues mais aussi les conférences les temples de l'humanité donc soit à la fois propose une culture politique à la fois savante et populaire qui ainsi pourrait donner sens aux idéaux à la fois républicains et de la religion positive alors il me semble qu'il y a là un cas de figure particulier je dirais pour être rapide et un peu provocatrice que les Saint-Simoniens font peut-être retour au symbole et aux communautés fermées que Saint-Simon dans le nouveau christianisme et plutôt dans le cadre d'une simple sécularisation du message chrétien c'est dans la continuité cela va de soi il n'y a pas l'ambition d'une rupture Comte propose une véritable reconfiguration et donc quelque chose qui à la fois se veut en rupture mais également veut réinvestir l'ensemble de l'histoire théologique et picturale de la Vierge dans cette figure de la Vierge merci beaucoup alors effectivement l'exercice c'est un bien grand mot de parler de conclusion pour l'exercice auquel je suis supposée de livrer ici qui est difficile en tout état de cause parce que c'est toujours un peu acrobatique de prétendre dire des choses quand on a suivi le colloque comme ça comme n'importe qui ici et donc j'ai engrangé toutes sortes de choses passionnantes d'ailleurs donc un exercice acrobatique en tout état de cause et puis par ailleurs sur un registre qui n'est absolument pas mon domaine c'est-à-dire là vraiment je suis un ovni dans cette assemblée savante sur Comte les Saint-Simoniens etc je ne connais pas du tout ce registre sauf avec quelques vagues souvenirs de mes explorations des histoires utopiques mais enfin bon tout de même et puis aussi parce que au fur et à mesure des interventions j'ai compris que cette nébuleuse qui nous a intéressés est quand même traversée de grandes contradictions et qu'on ne peut pas mettre tout ça sous le même chef donc voilà trois difficultés j'ai quand même quelque chose qui m'aide c'est que je trouve qu'en fin de compte il y avait un fil directeur du colloque très bienvenu c'est-à-dire qu'on a eu une espèce de progression dans le colloque qui en tout cas moi m'apparaît assez nette et qui m'aide beaucoup pour ma part à mettre mes idées en or sur un terrain que j'ignore à peu près complètement alors le point de départ en fait ce qui me frappe c'est à quel point tout ce qui a été évoqué ici entretient un rapport très net avec une critique de la modernité sur laquelle Frédéric Bramy a d'emblée mis l'accent hier à propos de Comte une critique de la modernité sous l'angle de la décomposition individualiste des idées modernes de la décomposition du collectif qui finalement se retourne contre le progrès moderne lui-même enfin vraiment une sorte d'entropie de la modernité à laquelle la galaxie de personnages qu'on a évoqués ou de rêves qu'on a évoqués tente de trouver une solution et ça ça me paraît le point de départ et ce qui est intéressant c'est que dans cette tentative pour penser une alternative à ces mots de la modernité et spécifiquement de l'individualisme et bien la matière première c'est le religieux alors c'est le religieux et pas les religions disons le religieux le religieux il est vrai au 19ème siècle la présence du religieux dans la société est encore on n'est pas dans des temps de sécularisation accélérés on n'est pas après les années 70 même si on voit bien que même quand on se situe dans le très contemporain on s'aperçoit que le religieux reste une matière première formidable pour penser justement la critique de la modernité telle qu'elle va le religieux comme matière première donc permettant de penser un recours possible face à ces logiques de décomposition dans plusieurs registres d'abord la puissance de représentation et de réalisation du lien social qu'offre la religion alors j'y suis particulièrement sensible puisque mes propres travaux ont beaucoup porté sur la mise au centre même du religieux de la question de la façon dont se constitue à travers le religieux une lignée croyante plus importante à la limite que les contenus même du croire donc puissance de représentation et de réalisation du lien social capacité attestée historiquement dans le procès de civilisation de perfectionnement de soi de moralisation d'élévation morale de l'individu et surtout plus encore dans ce qui nous occupe ici la capacité du religieux d'offrir un horizon d'accomplissement qui donne dès lors une direction au monde social présent donc sur ces trois registres on voit bien que le religieux est une sorte de réservoir extraordinaire pour faire face à ces contradictions internes de la modernité qui la conduisent à produire ce qui lui est en un sens radicalement contraire c'est à dire la base du progrès lui-même alors la deuxième chose qui m'a intéressée et qui s'est déployée dans le colloque c'est comment cette vision d'une alternative spirituelle ou religieuse à l'effritement individualiste de la modernité se construit en référence à l'expression la plus directement accessible du religieux dans la société française dans laquelle ces questions se posent à savoir le catholicisme romain et là je distingue si vous voulez cette espèce d'attraction du religieux que j'évoquais à l'instant en termes très généraux et la manière dont le catholicisme romain le voulant ou pas fait puissamment référence dans la manière de penser ce religieux lui-même l'église romaine et je crois que de ce point de vue là l'exposé de Rita Hermon-Golo a été extrêmement important parce que ça donnait un ancrage dans une époque donnée à la à cette mobilisation disons des références catholiques et romaines c'est un moment la restauration la première moitié du siècle où à la fois l'institution réaffirme sa primauté mais comme tu l'as montré Rita ça va pas jusqu'au bout c'est à dire qu'on n'est pas dans un retour au passé on est déjà dans une situation dans laquelle quelque chose s'est rompu de cette emprise qui est fait référence alors c'est pas sur un mode de retour au passé mais en même temps on voit bien et donc c'est dans cette dans cette ambiguïté même dans laquelle se trouve la réaffirmation de la primauté du catholicisme romain dans la société française que se joue cette forme de mobilisation des ressources religieuses alors ce qui m'intéresse évidemment moi c'est ce qui m'a beaucoup intéressée c'est de voir comment fonctionne cette référence au catholicisme romain dans tous les tous les projets et les rêves les imaginations qu'on a évoquées elle fonctionne en un sens elle fonctionne d'une façon paradoxale à la fois comme un modèle et comme un repoussoir comme un modèle puisque elle va offrir le support d'une logique utopique au sens technique du terme enfin sociologique du terme c'est à dire qu'elle va servir à faire jouer cette dialectique particulière entre le passé et le futur qui est le propre de l'utopie puisqu'elle offre à travers l'imaginaire de la chrétienté médiévale de la société en ordre du Moyen-Âge elle offre la référence à cet âge d'or en amont qui permet pour prendre en charge une contestation radicale du présent de jouer la projection d'un monde nouveau c'est vraiment la référence à un la projection d'un futur radicalement autre à travers la mobilisation d'un passé reconstitué en un âge d'or on le voit fort bien fonctionner avec l'importance de cette référence au Moyen-Âge qu'on a évoqué et en même temps elle fonctionne comme un repoussoir cette référence au catholicisme romain puisque cette église est elle-même considérée comme entrée dans un processus de dégénérescence inéluctable depuis la fin du Moyen-Âge processus de dégénérescence qui en a fait un obstacle à la dynamique historique du progrès un obstacle à l'avancée d'une science et d'une rationalité positive et même un obstacle au progrès social puisque elle a trahi l'idéal évangélique jusque dans les régions que l'église a gérées elle-même on l'a vu ce matin mais ce qui fonctionne le plus comme repoussoir c'est qu'en tout état de cause l'horizon d'accomplissement qu'elle propose elle ne l'a jamais sorti au fond d'une extra-mondanéité qui la rend inopératoire en réalité pour améliorer le sort de l'humanité si bien que entre modèle et repoussoir il ne reste mais en même temps en raison de cette attraction invincible aux ressources des ressources utopiques fournies par le religieux dans le moment historique en question et bien la projection d'une alternative se joue essentiellement à travers l'idée d'une nouvelle religion d'une nouvelle religion ou d'un pouvoir spirituel mais d'une nouvelle religion qui peut aller très loin dans l'organisation même de l'alternative et l'intervention de Philippe Régnier l'a montré jusqu'où pouvait aller la construction d'une religion alternative ou d'une manière plus évasive à travers l'idée d'une abolition des religions historiques remplacée par un nouveau type de pouvoir spirituel ce qui m'intéresse particulièrement dans cette évocation d'une religion nouvelle dans ses différentes acceptions on en a vu plusieurs c'est qu'elle conjugue deux dimensions d'une part l'idée de capitaliser l'énergie sociale l'énergie morale l'énergie émotionnelle du religieux et en même temps de renvoyer en fait l'alternative à un principe d'ordre projeté en avant ce jeu entre l'émotion collective l'énergie sociale d'un côté et le principe d'ordre la religion est mobilisée toujours sous ces deux espèces et c'est quand même extrêmement intéressant parce que là je me retrouve sur des bases qui me sont nettement plus familières à savoir Durkheim et les deux la double définition du sacré chez Durkheim à la fois le sacré émotionnel l'émotion des profondeurs et le sacré d'ordre la mise en forme normative du social et on voit bien que dans tout ce dont on a parlé traverse au fond ce qui va chez Durkheim ressortir à travers la double problématisation du sacré mais qui est déjà présente dans les manières dont la nouvelle religion mobilise à la fois l'émotion collective d'un côté et l'ordre de l'autre alors ce qui est intéressant c'est qu'au moment où on parle de religion nouvelle on pourrait dire le catholicisme romain et toutes les références aux religions historiques sont définitivement derrière nous sauf que la question rebondit à nouveau puisque au fond cet imaginaire de la religion nouvelle il ne tombe pas du ciel si j'ose dire c'est à dire qu'il va lui-même se fabriquer à partir des éléments culturels offerts par les traditions historiques connues alors centralement le catholicisme romain mais on l'a vu d'autres aussi l'islam je mets de côté la question du judaïsme j'y reviendrai des éléments culturels disponibles qui font que le catholicisme romain fonctionnait comme une espèce de boîte à outils et le dernier le dernier exposé montre à quel point le bricolage est explicite alors bricolage bricolage dans un sens qui n'est pas du tout trivial ou anecdotique quand je dis bricolage je ne minimise pas la systématisation du propos etc c'est un bricolage au sens où Claude Lévi-Strauss parle de bricolage c'est à dire que comme le mythe le mythe se fabrique avec des éléments réemployés réorganisés dans une nouvelle configuration de sens et qui sont aussi préformés dans les usages qu'on peut en faire par la manière dont les grandes traditions auxquelles on les rattache les ont utilisées c'est particulièrement saisissant pour le cas de la Vierge c'est à dire qu'en réalité au moment même où on projette une figure qui est en un sens alternative en même temps on remobilise toute une série de thématiques à travers Marianne on remobilise Marie et on ne peut pas faire autrement en un sens et c'est assez fascinant ce qui est intéressant aussi c'est que ces bricolages peuvent être implicites ils sont de fait mais ils peuvent être revendiqués et là dans le cas de Comte et de la Vierge Humanité il y a une vraie revendication pensée de cette manière de faire jouer l'utilisation des ressources alors il est sûr que dans cette logique des réemplois la boîte à outils catholique et romaine est extrêmement présente et extrêmement utilisée mais il y en a d'autres et moi j'ai été passionnée par la découverte alors complote pour moi de cet intérêt pour l'islam et de cette lecture de l'islam comme religion simple et comme offrant aussi des moyens de repenser les choses il y a au fond malgré tout par rapport à ces logiques du réemploi il y a quelque chose qui me paraît intéressant du côté d'une autre possibilité qui est celle de la projection d'une fusion des religions qui est non pas une religion nouvelle refabriquée à partir du réemploi des matériaux disponibles mais la vision d'une fusion des religions et ce n'est pas du tout inintéressant que ça parte d'un acteur juif de cette scène utopique puisque au fond il est et il se pense d'après ce que j'ai compris comme justement ayant le privilège d'appartenir au tronc originaire et donc qui lui donne une sorte de disposition compte tenu de sa trajectoire dans le christianisme même à jouer autrement non pas à travers les réemplois bricolés mais à travers au sens je répète l'hévis trop sien du terme mais cumuler et se réalisant même par le cumul des complémentarités qui peut s'y jouer j'ai trouvé cette voie extrêmement intéressante alors je terminerai par vous me pardonnerez je ne vais pas m'étendre 107 ans parce que je suis incapable d'aller beaucoup plus loin mais il y a une chose quand même qui me paraît intéressante c'est la question finale qui a été posée s'agit-il d'un processus de sécularisation à l'oeuvre à travers cette manière de passer des religions historiques à cette religion nouvelle du culte de la Vierge à cette Marianne allégorisée même si c'est sous les espèces de la Vierge elle-même alors s'agit-il de sécularisation du religieux ou des religions plutôt de la scène religieuse ou s'agit-il de réenchantement du politique à vrai dire pour moi la réponse c'est les deux à la fois bien entendu c'est à la fois une logique de sécularisation et une logique de réenchantement du politique et quand vous parliez Juliette Grange de cette manière d'allégoriser la figure de la république de la mettre en scène de donner du grain à moudre à l'imaginaire collectif à travers cette statuaire etc je pensais comme contrepoint à la sécularisation radicale du politique que comporte une phrase comme celle de Renan la nation c'est le plébiscide de tous les jours qui est exactement le déshabillage de toute cette allégorisation de l'identité collective qui doit être qui ne dépend plus que du consentement tout le temps repris mais évidemment avec un coût en matière d'identification collective extrêmement difficile à jouer surtout quand les procédures sont en panne et ne permettent pas de réaliser de façon convenable l'expression de ce consentement voilà mes réflexions alors pour le coup dans le plus grand bricolage et pas au sens lévi-straussien du terme à partir de ce que je viens d'entendre merci infiniment merci Merci.